Je me suis vraiment sentie, en tant que juive, dépossédée, violée de mon histoire pour opprimer une autre population, et ça, je ne pouvais plus l'accepter. J'ai une responsabilité particulière à être vocale, non pas parce que je suis juive, mais parce que Israël prétend agir en mon nom. J'ai des grands-enfants, j'ai fait toute ma carrière là, c'est ma place. Mais au final, nous sommes un couple, donc nous faisons des décisions ensemble. Je m'appelle Eitan Bronstein à Paris. Je m'appelle Eleonore Merza Bronstein. Je suis en Belgique d'Argentine. Je suis en France. Je viens d'une famille juive et musulmane, mais j'ai refusé de faire mon alia et j'ai refusé de prendre la nationalité israélienne comme acte politique. Le fait de ne pas élever mon fils dans un système viriliste, militaire, raciste et d'occupation était vraiment le point parce que oui, en fait, on élève les enfants à devenir des soldats. Il y a quelques jours avant l'heure de l'indépendance israélienne, Eleonore a cherché Adrien du jardin et elle a vu dans le lobby, dans l'entrée du jardin, quatre petits tanks israéliennes avec des petites flagues israéliennes sur la table, des cartons de papier toilette, de papier toilette, de papier toilette, de papier toilette, de papier toilette et de papier toilette. Je suis rentrée ce soir-là et j'ai dit à Ethan, pour moi c'est la ligne rouge, je m'en vais. La capacité d'imaginer de vivre d'abord au Proche-Orient et avec des Palestiniens est impossible dans le système éducatif à tous les niveaux. Donc c'est vrai qu'on présente le palestinien en Israël comme l'ennemi et l'école est un agent du pouvoir colonial en Israël comme ailleurs. Le palestinien c'est le nouveau nazi. Je pouvais être juive, mais ça allait pas trop avec la militance pour la Palestine. Et il y a dix, douze ans, c'est là aussi que j'ai appris. Je pouvais être militante juive, très fière d'être juive avec un très fort attachement au judaïsme et être très critique d'Israël et agir avec mes privilèges sur cette situation en tant qu'allier politique. J'ai appris à l'éducation de l'éducateur de l'éducateur de l'éducation Ils vivent contre les enfants qui vivent sous un public de la police, dans la Gadaa et dans la Gaza. Et ici, dans l'Est, sous un colombien de la colonne, qui se déchets dans la pêche de l'apartheid. Bien sûr, le droit de l'arrière, ou le mainstream, essaie de montrer que nous ne sommes pas bons Israéliens, que nous sommes traités, nous sommes des joli de l'hériture, même des antisemites. Dans Israël, bien sûr, il y a une sorte de hiérarchie de ce qui est de faire un bon Israéli. Bien sûr, les Palestiniens ne peuvent pas être Israéliens, même si ils ont des citoyens, ils ne sont pas Israéliens. Israéliens peuvent être seulement un joli, dans le sens profond du terme d'Israéliens. par définition, nous sommes colonisés jusqu'à aujourd'hui. Il y a eu une organisation qui s'appelle Zohrot, que nous avons travaillé sur le Nakbao dans la seconde intifada, le début de la seconde intifada, dans l'Octobre 2000. Je suis allé dans la démonstration, dans l'Um el-Fachem, et je me souviens, et je vois comment Israël envoie des milliers de policiers et de l'armée pour supprimer la démonstration. C'était démonstration, non violent, non shooting, rien. Ils voulaient bloquer la route. Oui, ok. Aujourd'hui, ils sont bloqués les routes. Chaque deux jours dans l'Israël, une démonstration contre Netanyahou, et personne n'est shooting ces gens. Parce qu'ils sont Jews. Oui, bien sûr, ils sont Jews. C'est-à-dire, le Zionisme c'est la suprimation des Jews contre des non-Jews. Est-ce que ça vous fait à vous d'être dans un espace public qui valorise, qui rend gloire au colonialisme ? Il y a une effervescence, en ce moment, autour des 60 ans, de l'indépendance du Congo, avec tout un débat sur l'espace public, décoloniser l'espace public, les statuts de généraux coloniaux ou de Léopold II. Est-ce qu'il faut les enlever de l'espace public, les mettre au musée, les contextualiser ? Et on est très proches des militants qui travaillent sur ces questions depuis une dizaine d'années. Et on espère pouvoir s'en nourrir pour qu'un jour, Inchallah, on fasse quelque chose peut-être pas similaire, mais en tout cas, dans la même idée dans l'espace public israélien. Le projet colonial en Belgique commençait dans les 70 ans du 19e siècle, et plus ou moins dans le même temps, le mouvement zioniste commençait l'immigration des Jews, zioniste immigrants de l'Europe pour coloniser Palestine. Et donc, c'est similaire à ce moment-là. l'Israël, c'est à la pique de la colonisation, c'est à l'avenir, c'est à l'avenir, c'est à l'avenir, c'est à l'avenir, c'est à l'avenir. Je suis très reconnaissante d'avoir fait ça par amour pour moi et de m'avoir suivi pour donner une chance à notre fils de grandir dans un pays un peu plus normal. Sous-titrage Société Radio-Canada